Gérald Darman, un ministre de l'Intérieur, présente ce matin une nouvelle version du schéma national du maintien de l'ordre visant à encadrer les manifestations. Une version remaniée puisque certaines dispositions avaient été retoquées en juin dernier par le Conseil d'État, Maxime Lévy. Encercler les manifestants, les retenir parfois plusieurs heures dans un petit périmètre, la technique controversée de la NAS ne devrait plus faire partie des pratiques utilisées par les forces de l'ordre en manifestation. Un point déjà censuré par le Conseil d'État en juin dernier, ce n'était pas le seul. L'obligation faite aux journalistes de quitter la manifestation au moment de la dispersion avait également été désavouée. Une mise en conformité avec les décisions du Conseil d'État, un soulagement pour les organisations de défense des droits de l'homme, même si elles restent sur leur fin, et accusent le maintien de l'ordre à la française d'être encore et toujours axé sur la répression et la confrontation avec les manifestants. De leur côté, les syndicats policiers estiment que les critiques ont été entendues, une plus grande place à la désescalade sera donnée, avec la formation par exemple de 600 policiers chargés de dialoguer avec les manifestants.